Je présente le domaine professionnel technologie médicale et de santé. Un domaine professionnel à l'ISEN, ça permet de donner une coloration au diplôme d'ingénieur généraliste après un cursus de 3 ans post-bac. Les technologies médicales et de santé, ça permet de former des ingénieurs qui vont jouer le rôle d'interface entre d'un côté les acteurs du monde du médical, les médecins par exemple, et de l'autre côté, les concepteurs d'outils tels que Siemens, General Electric ou Philips. Au quotidien, les étudiants qui sont en technologie médicale et de santé, ils vont avoir un ensemble de cours, souvent magistraux, donnés par des intervenants extérieurs, par exemple venant des hôpitaux. Et puis de l'autre côté, des travaux pratiques en traitement d'images, en intelligence artificielle, où on va tout de suite appliquer les concepts qu'on aura vus sur des machines. Et puis en dernier lieu, il y a quand même une grosse partie de projets et de stages qui permettent de mettre en application sur les travaux de plus grande ampleur autour de l'innovation. Alors les matières qu'on travaille, il y a trois grands domaines, la biologie et la médecine, les outils d'imagerie tels que l'échographie, la résonance magnétique, et en dernier lieu, l'intelligence artificielle pour le traitement d'images. Pour choisir le domaine professionnel technologie médicale et de santé, il faut, si possible, avoir une appétence pluridisciplinaire, à la fois pour la biologie, la médecine, la physique et aussi l'informatique. Alors pour entrer en technologie médicale et de santé, c'est vrai qu'on pourrait penser que la voie de prédilection, c'est plutôt le cycle bioste, sur les deux premières années de l'ISEN, mais en fait, grâce au tronc commun, toutes les personnes qui sont intéressées par le biomédical vont pouvoir accéder au domaine professionnel. Sous-titrage ST' 501